Véronique Prince, que l'on retrouve, Michèle C. Auger, bonsoir. 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 Lettre à la une du Journal de Montréal ce matin, Véronique et Michel C. de M. Legault, adressé à M. Trudeau. Deux extraits qu'on vous montre, mesdames et messieurs, pour qu'on comprenne. Je vous demande, dit-il, écrit-il, de prendre de manière urgente et permanente toutes les mesures nécessaires afin de répartir les demandeurs d'asile vers d'autres provinces, et ce, sans égard au profit du demandeur. On va en reparler, Véronique, mais ça veut dire même s'il parle français. Et pour ce qui est de la négociation avec les États-Unis, pour le tiers pays sûr, dans les meilleurs délais, afin qu'elle s'applique à tous les points d'entrée, il faut revoir l'entente, donc, dit-il, au Canada, qu'il soit régulier ou irrégulier, le chemin Roxanne devra être fermé un jour, qu'on le veuille ou non. Véronique, première question, à qui s'adressait vraiment la lettre? Aux Québécois, aux Canadiens, à M. Trudeau? À tout le monde, en fait, parce que c'est une stratégie de communication qui est empruntée par n'importe quel gouvernement qui est le moindrement expérimenté en communication gouvernementale, c'est-à-dire que, dans les faits, il répète pratiquement la même chose qu'il a déjà dit, M. Legault, devant les médias. Combien de fois, à ce panel, on a joué des extraits. Là, en écrivant une lettre, les écrits restent. Donc, déjà là, il y a un caractère qui est beaucoup plus officiel. Puis regardez la séquence. En fait, il accoule dans un média, un seul, au début, un lundi matin, en se disant, les autres médias vont le reprendre, ça va faire boule de neige. M. Legault, aujourd'hui, il n'était pas disponible pour commenter. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé ses officiers, le ministre Roberge, la vice-première ministre Geneviève Guilbault. Demain, il va être disponible pour commenter parce que ça siège au Parlement. Donc, il va être capable d'en parler au moins sur deux jours, si c'est pas plus, et reprendre le contrôle de son agenda. Parce que la semaine dernière, et même l'autre d'avant, il se faisait accuser un peu de mollesse par rapport à Justin Trudeau avec la question des transferts en santé. Donc là, au contraire, il reprend la pôle en disant, bien, cette fois-ci, j'agis avec fermeté. Je dis que ça peut vraiment plus fonctionner, le chemin Roxham. Et espère pouvoir, comme ça, en parler toute la semaine. Ça, c'est le côté très politique. Mais d'un autre côté, M. Legault ne prêche pas dans le désert non plus, parce qu'il ajoute sa voix à celle de beaucoup d'autres. Les organismes qui déjà ont commencé à mettre de la pression, les Québécois aussi qui ont commencé à en mettre. Et là, ça a des échos dans d'autres provinces. Parce que Dennis King à l'Île-du-Prince-Édouard, puis Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, ont commencé à sortir en disant, oui, c'est vrai que c'est un enjeu national. Puis finalement, ça ne concerne pas juste le Québec. Wow! Donc, bien ficelé, tout ça, Véronique. C'est intéressant. Michel C., avant d'entendre M. Roberge, comment vous avez vos premières réactions? Vous avez lu ça ce matin tôt, cette lettre à M. Legault. À M. Trudeau. Il y a deux choses là-dedans. Il y en a une qui va sans doute très bien fonctionner, puis Véronique a fait tout le travail, alors je ne répéterai pas ce qu'elle a dit. Mais quand on voit que les organismes qui aident les réfugiés disent « on est à bout », il n'y a personne qui va contester ce que M. Legault dit actuellement. Alors ça, c'est une chose. J'ai été très surpris d'avoir les réactions des deux premiers ministres qu'on a entendus plus tôt dans l'émission, le premier ministre du François-Édouard et celui du Nouveau-Brunswick, qui ont dit « oui, c'est un enjeu national, on doit faire notre part, on a des problèmes de logement, mais il faut qu'on fasse notre part ». S'il ne gagne que ça, M. Legault, l'ouverture des autres premiers ministres, ça va être énorme. Ça, c'est l'autre chose. Ce qui risque de ne pas se passer, par exemple, c'est quand il dit « bon, on va falloir le fermer un jour ou l'autre le chemin à Roxanne, il vous appellera Joe Biden quand il va passer ». Parce que quand le président des États-Unis vient à Ottawa, les discussions sont faites d'avance. On s'entend sur l'agenda, c'est réglé comme du papier à musique, et je ne suis pas sûr que le chemin à Roxanne est très, très haut dans la priorité de Joe Biden. Et bien franchement, pas très, très haut dans la priorité de M. Trudeau quand il rencontre Joe Biden. OK. Je vais vous faire entendre les extraits. Puis ensuite, on va faire comme s'il y avait une entente avec Washington, puis on va expliquer aux gens, parce qu'on n'explique jamais qu'est-ce que ça ferait de changer l'entente, puis surtout les points de passage irréguliers ou réguliers. Mais d'abord, M. Roberge et les deux premiers ministres dont on vient de parler. Donc, on veut que formellement, le gouvernement Trudeau s'engage à payer ces frais-là. On veut rassurer les Québécois que ce n'est pas eux qui vont assumer cette facture-là. Et on veut aussi un engagement formel à ce qu'il y ait de l'équité au Canada. Ce n'est pas normal qu'en 2022, c'est le Québec qui a accueilli 99 % des gens qui sont passés par Roxanne. Ce qu'on veut, c'est que l'entente soit renégociée, parce que ça n'a pas de bon sens que le gouvernement fédéral ait complètement perdu le contrôle de sa frontière. We would like to try our very best to do our part. We do have significant challenges that we're dealing with right now in terms of housing availability. So, you know, wanted to have a deeper conversation about what that would look like and what our ability to help would be. I think it is. It's a national obligation and we'll all do our part the same as was done a few years back with Syria. And so, so it's, we don't know the details any more than that. We know it'll add to the housing situation we all have, but it's the right thing to do. It's the right thing to do. It's the right thing to do. C'est une question nationale, a dit Blanings. Donc, c'est ce que vous disiez, Michel et Véronique. Donc, là-dessus, il aura réussi à recadrer ce débat-là, pas uniquement comme un débat Québec-Québec, puis Québec avec les Québécois, mais un débat canadien sur toute la frontière. Bon, s'il y avait une entente... Monsieur Trudeau, avant Noël, dans les entrevues de fin d'année, nous avait dit, on souhaiterait que s'applique au chemin Roxham la même logique qui s'applique dans une douane régulière, c'est-à-dire qu'on pourrait refouler les gens qui arrivent puisqu'ils sont dans un pays tiers, les États-Unis, qui est sécuritaire. Est-ce que c'est ça qu'on a en tête quand on parle d'entente possible? Michel, d'abord. C'est sûr que c'est quelque chose comme ça qu'on a en tête. La difficulté, c'est d'abord pourquoi les Américains, qui... L'entente de ce tiers pays sûr qui a été signée, à la demande du Canada, il faut le rappeler, pas longtemps après le 11 septembre, parce qu'on craignait des mouvements de population importants, cette entente-là, le Canada peut y mettre fin par une simple lettre envoyée à Washington. La réalité des choses, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a quoi, 7000 kilomètres de frontières entre les deux? Si nous sommes... Là, j'ai un retour de son, Patrice, mais enfin... Ah, OK. Bien, je vais aller à Véronique, on va réparer votre... Ça va, là? Oui. OK, je vais aller à Véronique. On va réparer votre retour de son. Véronique, l'idée, ce serait que, pour que les gens comprennent, parce qu'on en parle, puis on fait comme si... Il faut, à un moment donné, s'arrêter. L'idée, c'est au chemin Roxham, quelqu'un arriverait dans les autobus ou peu importe, puis on dirait, bien non, vous êtes dans un tiers pieds sûr, donc vous restez aux États-Unis, vous n'entrez pas au Canada comme demandeur de réfugiés. C'est un peu ça, l'idée d'étendre au chemin Roxham la logique d'un poste normal. Que toute les... Toute la frontière, finalement, fonctionne de la même façon. Parce qu'autrement, du bouche à oreille, puis François Legault a beaucoup insisté là-dessus dernièrement, le tweet de Justin Trudeau aussi il y a quelques années pour dire on est accueillant. Tout ça fait en sorte qu'il y a eu un afflux qui était beaucoup plus important au chemin Roxham. Puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de mettre de la pression sur Joe Biden, même si par la bande, c'est ce qu'ils essaient de faire et qu'ils aimeraient faire, mais avant que ça se rende au président des États-Unis, ils vont... Bien, c'est ça. Puis ils vont faire bien des appels aux maires de New York, ça, ça a été fait aussi. Puis ça, bon, en espérant que peut-être que Joe Biden finisse par en entendre parler, mais dans les faits, la pression, ils la mettent sur Justin Trudeau. Puis quand les autres provinces ajoutent leur voix comme ça, c'est sûr que Justin Trudeau n'aura pas le choix d'en parler. Tantôt, Michel disait peut-être que ça va être loin dans la liste des priorités, le chemin Roxham, dans les échanges que Justin Trudeau va avoir avec Joe Biden. Bien, ce que Québec essaie de faire, c'est de le faire augmenter dans les priorités. Puis si Justin Trudeau ne le fait pas, il va s'en faire parler par les Québécois. Donc c'est un petit peu la logique qu'il y a derrière tout ça. Mais en même temps, rappelez-vous, Michel, un ministre fédéral avait dit l'entente est à portée de main, tout est presque fait. Donc il n'avait pas uniquement que fabulé, c'est qu'il y a un processus politique à Washington qui fait qu'il faut que le président, même si lui est d'accord pour signer avec Trudeau, il faut qu'il arrange ses arrières. – Oui, et c'est compliqué, ces choses-là, et c'est long à négocier. Et d'autre part, d'une part, tout le monde le sait, c'est la frontière sud qui est nord des Américains, c'est pas la frontière nord. Et on ferme Roxham très bien, mais la frontière, elle est poreuse. Cette frontière-là, elle a quoi, 7000 kilomètres ? Ou 5,000 kilomètres entre le Canada et les États-Unis ? Et justement, Roxham, on va s'en faire d'autres. Et ça, c'est le problème qu'on risque d'avoir. Même si les douaniers avaient le pouvoir de dire non, vous n'êtes pas un réfugié, restez aux États-Unis, là, on s'engagerait dans des passes de frontières illégales complètement avec des passants, des choses comme ça. Est-ce qu'on veut aller là ? Le Canada ne veut pas aller là, justement. – Très bien. Il reste trois minutes. On va prendre un sujet plus léger, si vous permettez. Est-ce qu'on ajoute un congé férié au Québec ? C'est jours fériés partout au pays, sauf Québec et Terre-Neuve aujourd'hui. On a vu le tableau tout à l'heure. Gérald nous l'a présenté. On peut le revoir. Il y a neuf jours fériés en Ontario, huit au Québec. M. Legault, Véronique, de mémoire, n'était pas très chaud à l'idée d'ajouter un jour férié ? – Absolument pas. Oubliez ça, si vous l'espérez. Ça n'arrivera pas au Québec. Non, parce que François Legault, il l'a dit souvent, son obsession, c'est de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario. Et pour ça, il faut augmenter la productivité. Le nombre d'heures travaillées, notamment. Évidemment, ça peut se faire en ajoutant plus de travailleurs. Ça peut se faire en allongeant la semaine. C'est sûr que la productivité, c'est un des indicateurs de l'économie. Il y en a d'autres. Ça peut être la robotisation, etc. Mais pour l'instant, bref, la productivité, elle n'est pas assez grande à son goût pour ajouter un congé férié. Et je me rappelle que la question lui avait été posée pour le 21 juin, qui est la Journée nationale des peuples autochtones. Puis il avait dit non, et il s'était fait énormément critiquer pour ça. Alors, s'il a à dire oui un jour, ce ne sera pas pour la journée de la famille. Ça sera peut-être davantage pour la Journée nationale des peuples autochtones. M. Legault est un comptable et il réagit en comptable. Mais il y avait des parents, entre autres au Québec, qui diseraient la 106 de l'année à un congé, ce ne serait peut-être pas bien. Puis on a une institution au Québec qui s'appelle la semaine de relâche scolaire. Ça existe ailleurs aussi, le March Break et tout ça. Mais pourquoi ne pas dire que le lundi du début de la semaine de relâche scolaire serait pas férié? Les parents seraient bien contents de quelque chose comme ça. On n'est pas obligés que ce soit ce 3e lundi de février, comme ailleurs aux États-Unis et au Canada. Mais ça peut être autre chose. On peut faire notre distinction québécoise de cette façon-là. Mais la semaine de relâche, c'est quelque chose d'assez gros pour les parents. Pourquoi ne pas dire qu'une journée de cette semaine de relâche sera plus fériée pour tout le monde? C'est la modeste suggestion que je ferais aujourd'hui. Mais Véronique, vous dites, ne retenez pas votre souffle. Elle a raison. Elle a raison. Non, parce qu'en fait, peut-être qu'il fut une époque où François Legault était dans l'opposition et se définissait comme la CAQ, c'était le parti des familles. Peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait pu se retrouver dans les promesses de la CAQ à l'époque. Mais aujourd'hui, la façon dont François Legault se définit, c'est le développeur économique. Alors, c'est pour ça qu'il n'ajutera pas une journée fériée pour augmenter, comme je disais, la productivité. En même temps, quand les gens veulent ça, la CAQ va répondre très rapidement. Les modèles japonais, il y en a plein. On l'a vu avec Gérald tout à l'heure. Ils en ont beaucoup plus que nous au Japon, puis ils travaillent beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada